Depuis le début de la crise sanitaire dans le monde et plus récemment en Côte d'Ivoire, les habitudes quotidiennes de Doxy n'ont pas vraiment changé. À quelques détails près, comme toujours, elle se rend au marché en compagnie de son frais cadet. Direction le marché de la Cicoji à Yokougon pour le repas du jour. On va aller voir un peu au marché, essayer de prendre un peu la température. Au sujet de toutes les discussions, le coronavirus. Je pense qu'à 15h, même du moment qu'ils disent à 15h, c'est déjà dangereux, parce que tout le monde voudra faire son marché vite. Du coup, il y aura beaucoup de personnes en même temps sur les lieux. Donc je ne pense pas que... Voilà, ils sont obligés d'augmenter parce qu'elles veulent gagner en même temps, elles ne veulent pas perdre. Le détail, il est là. Portez ses appareils de sécurité, cache-nez et gants de protection avant d'effectuer tous ses achats. Non, j'ai l'habitude d'en prendre. J'ai l'habitude d'en prendre parce que... Normalement, c'est pour les personnes malades. Donc... Je porte mon gant pour plus de précautions. Donc à chaque fois que je viens, il y a toujours mon gant en main et mon cache-nez pour des précautions. Et c'est ce que le gouvernement m'a demandé. Donc, il y a des précautions. La joie de vivre qu'animé ce marché a disparu depuis l'avènement de cette pandémie. Visage crispé, cache-nez au visage. Malgré elle, les commissantes se fondent dans la masse. En faveur de la lutte contre le coronavirus, la décision de fermeture des marchés à 15 heures a été décrétée sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les difficultés liées à cette restriction sanitaire, elle trouve tout de même un écho favorable auprès de certaines commissantes, disciplinées et respectueuses des règles d'hygiène. C'est une maladie qui est venue et puis on nous a fait ça. Ça nous arrange. C'est bon. Si une maladie est quittée là, on va prendre d'autres points avant là. Si on n'est pas fermé, on n'est pas fermé là, c'est pas bon pour nous. À cause de la maladie là, on nous a dit de fermer le marché à 15 heures. C'est pour nous protéger nous-mêmes. Pour notre santé, ça nous arrange. Sinon, nous les femmes là, l'argent là, on l'aime ça. Si on est là jusqu'à 17 heures même, ça nous plaît. À cause de notre santé, 15 heures là, pas de problème. On fait de 6 heures à 5 heures. Parmi les difficultés liées à cette pandémie, Edoxi et toutes les ménagères sont confrontés à une crimpée du prix des certaines denrées alimentaires. Une inflation qui trouve justification auprès d'une certaine tranche de commissantes, visiblement très remontée contre cette décision. Tout est cher. 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 On fait comment ? On fait comment ? Ça ne nous arrange pas. Parce que marcher à 15 heures aussi. Je ne sais pas, tout le monde est là, en 15 heures, pour venir faire le marché. Donc on attend, on dit, nos maris, pour le moment, tous les magasins sont fermés. Notre mari aussi là, ceux-ci, eux aussi, ils comptent pour qu'ils puissent venir faire le marché. Mais tout est fermé, actuellement, on fait comment ? 500 ne peuvent pas faire le marché, 1000 ne peuvent pas faire le marché. Au total, la Côte d'Ivoire a à son actif plus d'une centaine de cas confirmés, 7 guéris et 1 décès. Ce à qui je peux dire de se protéger, c'est que vraiment la maladie est grave. C'est vraiment grave, ça fait vraiment un ravage. qu'on prenne vraiment en considération de cette maladie là, parce que c'est vraiment sérieux. C'est très sérieux, c'est très très sérieux. Tout ce que je peux leur dire, je prends les precautions. Tout ce que le gouvernement nous demande de faire, qu'on le fasse. Qu'on ne demande pas pourquoi, 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 qu'on le fasse, simplement. En espérant trouver d'ici là la solution à ce problème, à quel point les Ivoiriens seront-ils disciplinés pour en venir à bout de cette pandémie meurtrière ? Les prochaines semaines, nous soutirons sur cette question. , que vous aimez mes dirigez. Et puis, vous m'avez vu, je pense, que c'est très simple.